mesdames et messieurs nous dans quelques minutes nous allons arriver à ornaison nous espérons que vous avez passé un très bon voyage d'abord de du bateau le boreas nous espérons vous revoir très prochainement sur le boreas et surtout n'oubliez pas vos bagages avant n'oubliez pas de bagages avant de sortir du bateau regardez enfin on arrive ah ouais ça y est enfin après une heure et demie de voyage c'est du bien d'arriver et mesdames et messieurs merci de bien vous accrocher car il ya un peu de vent sur ornaison aujourd'hui ils annoncent pas mal de rafales et c'est un petit peu dangereux donc merci d'attacher de bien vous accrocher quelque part il n'y a pas de ceinture sur le bateau malheureusement mais si tout le monde s'accroche bien ça devrait bien se passer toute façon nous sommes arrivés presque ah ça y est cool ah oui on va le port là on enfin arriver au port ah oui on voit le port là bas au revoir messieurs dames au revoir on est passé à mon trajet en bateau ça va ah oui ça a été très bien on a passé un très bon trajet en bateau ah bah c'est bien franchement on a passé vraiment c'est vraiment un en tout cas ça a l'air joli ici à ornaison ah ouais ça a l'air joli bon les enfants du coup on va aller rejoindre notre on va rejoindre notre hôtel après on va profiter d'ornaison ah ouais cool bonjour bienvenue à l'hôtel des cigales ah super donc là bienvenue dans la réception de l'hôtel des cigales ah très bien donc donc oui monsieur nous avons réservé un hôtel une chambre dans votre hôtel ben d'aujourd'hui jusqu'à mardi prochain ah bon mais oui enfin vous comprenez rien ou quoi monsieur on a réservé c'est pour aujourd'hui l'hôtel eh oui on vient dans votre hôtel aujourd'hui hein comment ça bah j'ai pas de famille saint louis sur mes réservations aujourd'hui hein je viens regarder sur mon calendrier mais monsieur monsieur saint louis oui qu'est ce qu'il y a c'est le week-end prochain qu'il faut venir à l'hôtel des cigales mais non j'avais réservé pour aujourd'hui j'avais réservé pour le samedi 31 juillet eh ben je suis désolé mais c'est pour vous avez réservé le samedi 7 août n'importe quoi j'ai pas réservé pour le samedi 7 août j'ai réservé pour le samedi 31 juillet eh ben monsieur c'est bien le 31 c'est bien le 7 août qui est marqué sur la réservation oh là là ça commence les problèmes c'est pas possible donc là comment on fait du coup là eh ben débrouillez vous vous allez chercher un autre hôtel je suis vraiment désolé monsieur mais moi c'est pas mon problème le 7 août c'est le 7 août monsieur on est non là on est 31 c'est le 7 août qu'il faut venir d'accord oh là là mais on avait aimé pourtant on a on a pris le on a pris le bateau exprès pour venir ici on a pris le bateau exprès pour venir ici aujourd'hui ils vont pas refaire demi-tour rentrer à campagna pour venir la semaine prochaine ah non non nous on est pris ce week-end donc on vient ce week-end oh là là mais c'est quoi cette famille aussi monsieur vous pouvez parler autrement monsieur saint louis faut parler autrement moi je suis la réceptionniste vous parlez autrement parce que moi ça va pas aller sinon le 7 août c'est le 7 août oui mais j'avais réservé le 31 juillet j'avais bien même confirmé la réservation que c'était le 31 juillet bon on a tout le temps un truc oh ça m'énerve ça m'énerve monsieur calmez vous jean-lui saint louis vous allez me calmer d'accord jean-lui saint louis vous vous calmez et vous vous calmez d'accord c'est pas en râlant que les problèmes vont se régler eh oui mais faut râler un peu dans la vie eh oui faut râler mais pas maintenant là il n'y a aucune raison de râler voilà le 7 août c'est le 7 août c'est pas le 31 monsieur eh oui mais le 31 je suis désolé ah 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 c'est le 31 eh ben non non monsieur vous faites demi-tour et vous revenez la semaine prochaine pfff non non hors de question de faire demi-tour c'est aujourd'hui je veux dormir dans votre hôtel aujourd'hui d'accord oui d'accord je vais vous trouver une solution mais en tout cas je vous garantis rien je vais essayer de vous trouver une chambre pour aujourd'hui mais je vous garantis rien ouais intérêt monsieur ah ça y est j'ai une bonne nouvelle messieurs dames mais bon je m'en serai passé parce que normalement on va vous rejoindre 7 août oui c'est bon allez annoncez votre bonne nouvelle monsieur oh la 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 bonne nouvelle c'est que vous pouvez rester ici d'aujourd'hui jusqu'à mardi ça tombe bien c'est ce que vous avez prévu hein eh oui donc vous allez pouvoir rester dans l'hôtel aujourd'hui et euh donc vous oui je vous ai trouvé une chambre pour aujourd'hui jusqu'à mardi donc vous allez pouvoir rester dans cette hôtel ce week-end ah quand même j'allais dire ah c'est sympa de votre part mais vous parlez mieux quand même hein eh mais monsieur vous n'avez pas une navette je voulais trouver une solution non mais franchement quoi je vous ai trouvé une solution vous trouvez le moyen de rallye eh oui mais c'est vous que vous n'êtes pas aimable eh ben je ne sais pas faut pas le dire voilà voilà je suis pas aimable enfin pour vous je suis pas aimable mais je fais mon métier moi je suis réceptionniste et réceptionniste c'est mon métier et pour moi je fais très bien mon métier mon métier je le fais très bien hein oui c'est ça bon chérie on va dans notre chambre les enfants on va aller dans notre chambre parce que là le monsieur m'énerve ouais c'est ça ouais oh la la il y a encore un scooter devant la chambre d'hôtel c'est pas possible mais chérie calme toi on a enfin trouvé le problème oh la la il va nous énerver avec son scooter pourri l'autre non mais c'est pas possible bon bah heureusement qu'on a réussi à trouver la chambre oh la la heureusement qu'on a trouvé la chambre le propriétaire franchement encore une fois voilà encore une fois le réceptionniste n'était pas aimable on tombe toujours sur des gens pas aimables nous vraiment oh la la les motos pourri devant l'hôtel non mais c'est pas possible ça oh franchement les motos c'est honteux ça les motos qui font plein de bruit comme ça je déteste ça je déteste les motos qui font plein de bruit mes chéries calme toi ils sont partis ah oui c'est bon c'est enfin parti mais voilà le propriétaire n'est vraiment pas aimable vraiment enfin le réceptionniste qu'on a eu il n'était pas aimable non mais franchement il m'a dit qu'il avait réservé pour le samedi 7 août on n'est pas le 7 août mais le 31 juillet non mais franchement j'avais bien réservé le 31 juillet oui c'est ça j'avais réservé le 31 juillet et lui il croyait que c'était le 7 août ah non mais franchement c'est honteux il s'est trompé c'est sûr mais chérie calme toi ça arrive des réceptionnistes qui se trompent ouais c'est sûr il s'est trompé mais bon il aurait pu nous le dire autrement quand même il aurait pu nous le dire autrement quand même qu'il s'est trompé franchement c'est un peu n'importe quoi bon bref la chambre elle est jolie en tout cas tout bleu j'aime bien la chambre ah oui c'est vrai que c'est une super belle chambre bon les enfants du coup on voulait qu'on allait se prenait dans l'ornaison ah oui cool là on a une grande tournée plein de promenades d'affaires on a plein de promenades d'affaires vous avez vu les enfants comme c'est beau ici ah ouais regardez la mer elle est turquoise c'est vraiment une belle plage regardez la plage elle va loin la plage très belle plage on va aller se promener un petit peu les enfants donc là oui là là et là c'est le port là bas ah oui là bas c'est le port et là ça c'est la plage bon les enfants si vous voulez on va aller un peu on va un peu profiter de la plage puis après on va aller se promener un peu dans la campagne enfin dans la campagne dans le dans la cambrousse d'ornaison ah oui c'est très joli il y a plein de trucs à faire ici on aura pas le temps de tout faire pendant le week-end vraiment franchement regardez là il y a encore moins de monde il y a personne là on est vraiment en plein milieu enfin on c'est vraiment une plage sauvage ici regardez c'est vraiment sauvage il y a vraiment personne ah mais par quoi qu'il se fait le bateau là mince regardez les enfants il y a un bateau il s'est échoué oh c'est pas possible regardez les enfants il y a eu le bateau il s'est échoué carrément sur la plage oh la la et en plus c'est le boréas ah oui c'est le boréas c'est le bateau qu'on a pris tout à l'heure il y a pas l'air d'avoir le passager non ça va à mon avis je pense que le bateau devait rentrer au dépôt je pense je pense que les enfants à mon avis le bateau devait rentrer au dépôt parce qu'il y a aucun passager dans le bateau heureusement ah mince c'est le bateau qu'on a pris tout à l'heure quoi en fait il nous a déposé il est reparti en mer et maintenant il s'est échoué sur la plage oh punaise mais qu'est-ce que j'ai fait oh la la il y a personne en plus là ah oui il y a personne c'est une plage sauvage il y a personne qui habite ici en plus dans plein milieu de la campagne là sur la plage il y a une plage où il y a personne punaise non mais franchement mais qu'est-ce qui s'est passé là oh il y a eu des grosses vins qui nous ont échoué non mais franchement c'est il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui mais c'est quoi ça il y a beaucoup de vent quoi j'arrive vraiment il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui vraiment c'est c'est incroyable le vent qu'il y a aujourd'hui sur ornaison aujourd'hui le vent qu'il y a sur ornaison je suis impressionné c'est vraiment très énervant j'ai échoué quoi oh pas possible comment je vais faire pour enlever le bateau de là oh j'espère qu'il n'est pas cassé le bateau j'espère qu'il est juste échoué j'espère que je peux j'espère que je vais réussir à le remettre dans l'eau et qu'il va pouvoir repartir en mer parce que là s'il est cassé s'il est cassé je sais pas comment je vais faire hein ça va être cher s'il est cassé ça va être cher en tout cas ça va monsieur oui oui ça va ça va j'ai pas mal je suis bien mais ça m'énerve j'ai cassé mon bateau s'est échoué ah oui je comprends monsieur que mais du coup vous allez faire comment pour sortir oh j'en sais rien je sais même pas comment sortir là là excusez moi si je vous parle comme ça c'est juste que je suis énervé là c'est tout c'est pas sur vous qu'il râle c'est sur moi même là qu'il râle ah d'accord mais vous avez trouvé une solution monsieur vous avez bien trouvé une solution monsieur ouais je sais pas je vais appeler mon patron je pense je vais appeler mon patron donc le directeur du Boreas je vais appeler le directeur du Boreas je pense pour pour euh bah pour euh parler du problème parce que là c'est n'importe quoi c'est pas moi le propriétaire du bateau c'est vraiment le je suis même pas le propriétaire du bateau moi ah oui en plus eh oui regardez les enfants là on est clairement dans la campagne là ah ouais c'est la campagne là on est en plein milieu de l'île d'Ornaison là on est en plein milieu de l'île d'Ornaison vraiment dans la cambrousse là il y a personne et c'est très agréable vous avez vu c'est joli hein vraiment ah oui c'est vraiment beau ici hein ouais on a bien fait de venir quand même hein parce que vous voyez comme c'est beau là c'est grand c'est très espacé c'est grand ouais on a bien fait de venir bon vous voulez passer par où ? à droite ou à gauche ? peu importe ça va être pareil je pense regardez les enfants là on voit le regardez le point de vue qu'on a là on est sur une petite colline regardez on voit la mer ah oui on voit le tour le Boreas là bas il est toujours échoué ah ouais effectivement le Boreas n'est toujours pas le problème n'est toujours pas réglé pour le Boreas ah oui on voit le conducteur du Boreas il est toujours à côté du beau on voit le conducteur du Boreas qui est toujours en train de réparer le problème et enfin on sait même pas si le problème est réglé encore oui il a encore échoué ouais non mais à part ça c'est vraiment magnifique regardez là bas on voit le port avec tous les personnages oui il blindé le port regardez le montier au port le port où il y a vraiment blindé le monde sur le port et les belles plages regardez on voit la mer quoi c'est magnifique hein très beau point de vue avec la mer qu'on voit ici bon les enfants si vous voulez on va aller au restaurant ah ouais cool le collègue commence à être 19h je crois ouais il est 18h40 actuellement et on va pas tarder à manger on croit ça va refaire ouais on va manger où dans un petit restaurant qui est juste à côté ah d'accord ah bah ici les frites elles sont bonnes ici ah ouais ah ils font des bonnes frites dans ce restaurant vraiment c'est vraiment régalé avec les frites hein et puis l'hamburger frites là on a mangé l'hamburger frites là c'était même très bon hein vous avez bien mangé les enfants ? ah oui on a super bien mangé hein vraiment on a vraiment super bien mangé en tout cas il y a du monde au restaurant hein ah il y a du monde alors bonjour vous avez bien mangé ? ah oui on a très bien mangé donc euh votre repas ça vous fera votre repas va vous compter va vous euh votre repas votre repas va vous coûter 60€ donc 60€ votre repas quoi ? mais c'était 40€ c'était 30€ le repas enfin c'était 20€ le repas et ben c'est 60€ monsieur non mais c'est une blague 60€ au lieu de de 20€ franchement il y a une grande différence et oui je sais qu'il y a une grande différence mais bon il y a eu une erreur à mon avis ah non mais franchement si j'avais regardé sur le site internet quel est le meilleur restaurant voilà j'avais regardé sur le site internet quel est le meilleur restaurant et si sur le site internet il y avait marqué 20€ le restaurant et ben c'est pas 20€ le restaurant c'est 60€ ça a toujours été 60€ non mais j'avais regardé c'était 20€ sur le site internet j'ai regardé sur le site internet voilà j'ai regardé quel est le meilleur restaurant d'hornaison Il a regardé sur internet le meilleur restaurant d'Ornaison Et je suis tombé sur ce restaurant là Donc sur votre restaurant Et sur le site internet il avait marqué 20 euros Il n'est pas marqué 60 euros Ça a toujours été 60 euros monsieur A mon avis c'est un bug d'internet Le site internet a dû buggier Il a dû marquer 20 euros le 60 Ah oui c'est ça il y a encore un bug pourri Oh je me suis fait avoir S'il avait vu que ce serait 60 euros Je ne serais pas venu S'il savait que ça aurait été 60 euros Je ne serais pas venu Franchement encore un bug Il y a tout le temps des bugs Ah oui à mon avis c'est sûr il y a un bug C'est pas possible qu'ils ne seront pas Parce que là Normalement si c'est 60 euros Et si c'est marqué 20 euros le 60 euros C'est que c'est un bug Internet qui a indiqué 20 euros le repas Alors que c'est 60 euros Et oui c'est ça il y a un bug Bon bah en tout cas on s'est régalé monsieur Du coup on paye 60 euros du coup monsieur Non je vous fais une promotion Ça vous coûtera que 20 euros aujourd'hui 20 euros le 60 Ah vous faites une promotion Vous me faites payer 20 euros le 60 euros quand même Oui exceptionnellement Exceptionnellement vu que le site internet a bugué Vu que le site internet a bugué Il vous a indiqué 20 euros le 60 euros Je vous fais payer que 20 euros D'accord ? Ah oui très bien monsieur Donc on paye 20 euros comme c'est marqué sur internet Oui c'est ça vous payez que 20 euros aujourd'hui Exceptionnellement Bon elle nous fait cadeau aujourd'hui C'est cadeau C'est cadeau de la maison ici Ah bah très bien Bon en tout cas on s'est régalé Ouais Bon Les enfants vont rentrer à l'hôtel Oh Eh oui les enfants on le sait Ils commencent à faire tard On va rentrer à l'hôtel On va se coucher Et demain on va reprofiter de leur maison demain Ah ouais cool Cool Merci.